Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à une figure maoresque à notre plateau. Maurice Mandela dit le menuisier qui est là. Bonjour. Bonjour, messieurs. Caribou ? Oui. Radio Caribou. Comment ça va ? Ah, ça va bien. Alors, vous vous représentez une nouvelle fois. Vous voulez aller de nouveau au combat pour les législatives. Qu'est-ce qui vous pousse à y aller encore de nouveau ? Bon. À la première, je dis bonjour les auditeurs et les auditrices. Et bonjour, madame et messieurs, tous les maoris qui m'écoutent aujourd'hui. – Et il y a du monde, justement, qui vont savoir pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer ? Pourquoi vous y allez de nouveau ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? – Bon. C'est là, premièrement, moi, je rentre au candidat de député de Mayotte parce que là, Mayotte, tous les élus qui allaient à la métropole n'ont pas normal. – C'est-à-dire quoi ? Les maoris, ils ont peur au gouvernement français. Moi, Mandela, j'ai besoin que les maoris s'avancent. – Comme Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Saint-Père-Miquelon, La Réunion, ça a développé. Mayotte, ça commence depuis 2011. La cinquième départementale, onzième départementale de Mayotte, ça descend, ça devient trop bas. – Ils ont peur de me dire que Mayotte s'avance. Quand je gagne un député, on allait à la métropole, on dit « Oh, on débarrasse les enjoinés ». – Oui, on débarrasse les enjoinés, mais la premièrement, on demande que Mayotte s'avance. – Mayotte, on gagne ce qu'il veut. Mayotte, il y en a un droit musulman, il y en a un droit français. C'est maorais qui veut la France, qui reste avec la France. – La commandement, les droits, la loi, on explique deux fois. Deux, la loi. La loi musulmane, la loi française. C'est-à-dire quoi ? Les déléguants ici à Mayotte, c'est plus beaucoup, hein ? Les autres qui vendent le cannabis, les gouvernements français, ne regardent pas ça. C'est interdit d'absolument la loi musulmane ou la loi française. – Je t'ai vu en France, moi j'étais en métropole. Pourquoi ? La France, il a battu la question du cannabis, il a battu la question du gène qui fait du mal. Ici à Mayotte, rien du tout. C'est 0 plus 0 égale 0. Je vous laisse ça, si vous avez... – Oui, parce que l'un des problèmes majeurs à Mayotte, c'est la délinquance. Il y a la loi Mayotte, justement, il ressortait sur les consultations que beaucoup de gens demandaient plus de sécurité par rapport à la délinquance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? – Bon, question de délinquance à Mayotte, c'est le gouvernement français qui a fait. – Oui, parce que là, la loi, il faut expliquer la loi depuis 1945 jusqu'à 1960. M. Chirac, il a changé la loi. Tous les gens, tous les gènes, ça devient gâté. – Les gens, si je gagne un quelqu'un qui vole, je vole à vous. – C'est pas vous qui rentrez en prison, c'est pas moi qui rentrez en prison, si vous avez m'étrappé. C'est vous qui rentrez en prison, c'est pas la loi, ça. Un quelqu'un, je viens pour amener un couple, pour me découper, vous défensez votre vie. – Oui, vous rentrez en prison, mais moi j'ai fait un bêtis pour me couper les gens ou les autres. Là, je les laisse tranquilles. – Mais pourtant, là, on voit que de plus en plus, certains jugements se font aujourd'hui concernant les délinquants qui déprisent de la prison ferme. Donc il y a plus d'action de la part du gouvernement contre ces délinquants. – Il n'y en aurait pas assez ? – Ah, ah, ça c'est de ne pas assez trop. – Oui. – Parce que là, si je gagne élu, du député de Mayotte, la premièrement, je demande deux prisons. ont fait les conditions au gouvernement président de la République, ministre, première ministre, ministre de la Justice. C'est ce que j'ai vu. Comment ? – Parce que Magique, à vous, c'est plein. Vous, vous demandez une deuxième prison ? – On l'envoyait en juin au Madagascar. Ce qu'on fait mal, trop mal. Un délicat qui a fait mal, on l'envoyait un tupé en Grand-Comore, en juin, là, où, à Madagascar, il va faire un petit stage. Quand on retourne à Mayotte, on dit à les autres, « Attention, hein ! » Mais là, c'est trop dur, prison en juin. Ou, il y en a une prison forcée. On fait ici à Mayotte qu'ils travaillent forcés. Parce que les délicats, sa patience, je la fais un mal, hein. Attention, hein. Si je rentre dans notre prison, là, je gagne un mauvais, c'est un travache. – Plus de fermeté, vous réclamez. Il y a le ministre des Outre-mer qui devrait arriver, qui doit arriver fin août, peut-être avec Gérard Darmanin. S'ils arrivent en face de vous, qu'est-ce que vous leur diriez ? – Alors, j'ai besoin, c'est ça que j'ai besoin avec ces messieurs ministres. Parce que là, à Mayotte, la loi Mayotte, c'est pas la loi française. C'est, je crois, c'est la loi plus... – C'est une loi adaptée. La loi Mayotte, le projet de loi Mayotte, c'est une loi adaptée pour nous. – Non. C'est la loi comorienne, je te dis. Mais c'est pas la loi française pure. Parce que tous les 5 départements, en 11e département, c'est la loi, c'est normal. Parce que s'il y en a quelqu'un qui a fait une bêtise, un délicat, c'est pas un jeune seulement qui a fait un délicat. C'est pas un jeune seulement qui a volé. Même un vieux, même le père des enfants, il a fait un délicat. Mais la France, il a libéré celui qui est Mayotte. Il ne comprend pas dans son mémoire. – Quand vous parlez que Mayotte doit mieux se développer, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du jeu des îles qui va arriver ? Des choses comme ça. Quand on se présente aux législatives, ces choses qui vont être sur le tapis, c'est du développement pour Mayotte. – Non, les édésiles, je n'ai pas conscience pas si ça vient ou ça ne vient pas. Parce que là, Mayotte, il n'y a pas de terrain. Pas encore fini. Il n'y a pas de... Rien du tout. – Mais justement, est-ce que ce n'est pas un moyen de développer Mayotte, d'avoir plus de moyens parce qu'il y a un objectif qui est fixé ? Et donc, il y a un problème de construire une piscine qui va arriver ? – Non, non, non. – Vous n'y croyez pas ? – Je ne croyais pas. – Et pourquoi ? – Parce que là, Mayotte, il est encore avec la sou. Il était en sombre. Tous les élus, ils sont faibles. De dire au gouvernement français, parce que là, le gouvernement français, si les maoris, il y a un pouvoir qui s'emmache, Mayotte s'est développé normal, il m'a dit au gouvernement français, au premier ministre, au président de la République, ministre de la Justice, ministre d'Outre-mer. Mais quand je rentre en métropole, je regarde dans ma poche, ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon, ça. Mais je crois, les élus de Mayotte, ils sont faibles. ce n'est pas la France qui a fait ça. Mais c'est moi qui gagne le député, c'est moi qui gagne le conseil général ou le conseil du département. les élus qui étaient en place, bien installés. Ils gardent sa poche et sa famille. C'est ça, moi, j'étais vu. C'est ça, c'est dans mes mémoires. C'est ça, moi, j'étais vu. Mais il n'y a pas d'élus qui battent. Mayotte s'avance. Et pourtant, le nouveau président était à Paris la semaine dernière. Il a rencontré les élus, justement, dans votre sens, pour être plus actifs, pour aller en avant. Donc, ça veut dire que les élus, quelque part, vont dans votre sens maintenant. Ils sont plus dynamiques, non ? Vous ne pensez pas ? Ah, je ne pense pas. Parce que là... Vous pensez que le même, que le nouveau département, que le nouveau CD, ce sera pareil ? Ce n'est pas pareil pour les 11 départements ou au 5e département. Ce n'est pas pareil. Pourquoi ? D'après vous, pourquoi ? Mayotte, il n'y a pas de rue. Parce que là, j'étais vu, quand je travaillais au bateau, j'étais vu, il y en a une petite île, là, à la département française. Quatre voies. Quatre voies. Mayotte, depuis 2011 jusqu'à maintenant, Mayotte, les veillards, trop bas, handicapés, ça ne gagne pas l'argent. Les travaillistes, trop bas, hein ? Comment ? Les autres... la société, les grandes sociétés, il a fait ce qu'il veut quand on rentre ici à Mayotte. parce que là, ça, ça devient les élus de Mayotte. Ce n'est pas la France. La France, si j'ai dit, non, je n'aime pas ça, la France, elles sont encordées. pour vous, vous avez l'air de dire que Mayotte tire vers le bas. Or, on a l'impression que c'est l'inverse qui se passe. Il y a quand même plus de choses. Le ministre va venir, une loi Mayotte arrive. Si vous, vous gagnez au législatif, qu'est-ce que vous venez changer ? Je demande beaucoup que je te dire parce qu'il y en a 35 projets que j'ai besoin. 35 projets ? Oui. Vous avez dans la tête pour améliorer Mayotte. C'est formidable. Oui, oui. Alors, c'est lequel le premier projet que vous avez ? Premier projet. Oui. Un formation de jeunes. OK. Et ensuite ? Donc, il a formé les jeunes pour faire quoi ? Pour dire quoi ? Il y en a... Former les jeunes. Former les jeunes. Formation des jeunes. Formation des jeunes. Une école, une spécialiste des jeunes qui gagne un travail. Il a fait une formation. Il gagne un petit peu des diplômes. Hein ? Ou mécanicien. Ou électricien. Ou secrétaire. Hein ? Bien compétence. Ou trésorier. Bien compétence. Parce que... S'il n'y a pas d'informations normales. Mayotte, ça n'avance pas. Les jeunes, ça gagne. Ça gagne. Autre sujet. Qu'est-ce que vous avez comme autre proposition ? Autre sujet. Autre sujet. Les veillesses. Hein ? Indicapés. Retraités. Retraités, ça ne gagne pas ici. 451 pour les veillesses. Ça rentre aux compagnies des eaux, électricité. Vous avez dit que ça ne gagne pas assez. Là, vous parlez du salaire... Du salaire, oui, c'est ça. Pour la VES. Oui, oui. Qui est faible. Alors, justement, ils en parlent dans le projet de loi Mayotte pour essayer d'aller plus vite afin de remettre un niveau Mayotte par rapport à la métropole. Donc, ils vont dans votre sens, là. Mais, je crois, dans mon mémoire, hein, c'est pas même pareil, mais ça monte pas trop vite, hein, mais ça monte un petit peu, un petit peu. La journée, ils gagnent 800, 900, maintenant. Mayotte, les veillesses, les handicapés... C'est trop faible. On est d'accord. Mais ils parlent, justement, de réadapter. C'est autre sujet que vous demandez parmi vos 35 points. La troisième. Ou la troisième, vous voulez... Oui, mais... Ah, la deuxième. Oui. J'ai besoin d'un Mayotte. Les veillesses, les handicapés, les rétraités, ça augmente au moins, au moins 600 euros, les veillesses. Ou 650 euros. Au moins un minimum. Un autre sujet que vous demandez. Un autre thème que vous avez aussi. La troisième. Oui, c'est ce que vous voulez. Les thèmes de foot. Oui. Pour les jeunes. Un footballeur, balleur. La question physique, pour les jeunes, ça, c'est sportif. Donc là, c'est pour l'équipement sportif. Oui, voilà. Est-ce que, justement, d'avoir le jeu des îles permettrait peut-être de faire accélérer ça ? Il faut, on fait normal encore, les jeunes, bien formés, la question de foot. Il y en a un spectateur de foot, il y en a un terrain normal, il y en a un indicateur de foot, mais il n'y a rien du tout. Alors, il y a justement, dans votre sens, un appel à projet. Enfin, pour Tsun Tzu, pour le sens de Tsun Tzu, dont on parle depuis très souvent, eh bien, Mamoud Tzu a lancé l'appel à projet. Donc, ça veut dire que peut-être qu'on va aller à... Mais vous avez raison, beaucoup de personnes parlent de l'équipement. Encore un dernier point que vous voulez parler d'un de vos sujets ? Dernier point ? Oui, oui, ce que vous voulez. Ici, dernier point, les grandes compagnies. Oui. Parce que, compagnie de Mayotte, c'est moi le patron des compagnies, là. On parle de quelles compagnies ? Les compagnies aériennes ou les entreprises ? Des entreprises ? D'accord. Ou magasins ? D'accord. Comme... Djambo ? Djambo School. Ou Baobab. Baobab. D'accord. Hein ? C'est moi le patron. Donc, j'ai fait ce que je vais faire. Parce que là, je commande, mais il n'écoute pas les travaillistes. C'est un travailliste qui dit, ah, ça c'est trop fort, à 35 heures ou à 45 heures. Oh, tu sortes en dehors ! Il va me donner une punition. Non, ce n'est pas la loi du travail, ça. Parce que moi, j'ai un travail, la loi du travail, c'est avec nous, hein, une cote du travail. J'ai une cote du travail. Article 225, article 245. C'est moi qui commande. Parce que là, tous les patrons des sociétés, des grandes sociétés, là, ils vont faire mailloter. Il était sauvage, peut-être. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Maurice Mandela, dit le menuisier. Vous avez 35 projets, on vous verra évidemment, les législatives. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler et bonne journée à vous. Bon, merci beaucoup, parce que là, j'ai beaucoup de choses à me dire, mais... Il y a encore une autre occasion. Une autre occasion. Vous en parlez à notre jour. Merci beaucoup. Je t'ai parlé à d'autres occasions. Je vous remercie aujourd'hui, parce que là, j'ai battu jusqu'au fond. Si je gagne, il y a eu des maillotes. Maillotes, ça devient développé, normal. Moi, je n'aime pas des questions de racisme. On l'a bien compris. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada